Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Révisexpress consacrée à l'impact de la crise de 1929. Dans cette vidéo, il s'agira de reprendre les éléments, les connaissances essentielles de la leçon, et non pas toutes les connaissances, j'ai déjà fait une vidéo de cours là-dessus, et ainsi de vous permettre d'améliorer vos révisions. Alors, le résumé des connaissances, d'abord la première grande connaissance à retenir, ce sont bien sûr les causes de la crise. Trois facteurs rentrent en jeu ici, d'abord la fragilité de certains secteurs économiques dès les années 20. Ainsi, les secteurs traditionnels sont déjà en crise, et ce sont les secteurs issus de la deuxième révolution industrielle qui portent la croissance dans les années 20. Il faut rajouter à ça une crise de surproduction. Dans les années 20, les entreprises ont fait des gains de productivité très importants, et du coup, elles produisent plus que la demande, plus que les ventes qui sont faites, et donc les invendus se multiplient. Troisième élément, la crise de spéculation. C'est souvent cet élément qu'on retient, mais vous voyez qu'il n'est pas le seul. La crise de spéculation, en effet, les banques favorisent la spéculation boursière par le recours au crédit bancaire. Les causes multiples entraînent la crise aux États-Unis. Deuxième connaissance, la crise américaine. Voici l'engrenage de la crise. La crise boursière. En effet, il faut retenir, bien entendu, le jeudi noir, le krach de Wall Street, le 24 octobre 1929, journée durant laquelle les cours des actions dévisent considérablement, provoquant la ruine de nombreuses personnes. Cette crise boursière entraîne une crise bancaire et financière. En effet, les épargnants inquiets de la crise boursière veulent retirer leurs avoirs des banques et celles-ci, parallèlement, arrêtent le recours au crédit. Tout cela entraîne une crise économique et sociale puisque les entreprises vont avoir recours au chômage de masse. De la crise américaine, on insiste alors à la mondialisation de la crise économique. En effet, cette mondialisation se fait de manière différenciée. Les pays développés vont être handicapés par la crise américaine parce que les banques américaines qui avaient prêté à ces pays-là vont vouloir récupérer leurs capitaux, provoquant une crise bancaire et boursière dans les pays européens, notamment l'Allemagne et l'Autriche. Mais cette crise touche aussi ce qu'on appelle à l'époque les pays neufs, des pays en développement, souvent dépendant d'une monoculture principale et ces pays sont confrontés à une crise de surproduction puisque cette monoculture ne trouve pas preneur sur les marchés et ainsi entraîne une crise économique à l'intérieur de ces pays. Ce qui va être intéressant d'étudier maintenant et à retenir, ce sont les réponses politiques et économiques apportées à la crise, d'abord dans les démocraties. Dans les démocraties, après avoir essayé des formules libérales, on a recours au keynésianisme. Le keynésianisme est une doctrine économique qui, lors d'une crise, favorise des réponses qui ont pour but de stimuler la demande plutôt que l'offre. Il faut retenir bien sûr l'exemple du New Deal. Roosevelt est élu en mars 1933. Dès son élection, il met en place une politique de réforme économique très importante appelée le New Deal, notamment une politique de grands travaux dans le but de donner des emplois aux chômeurs, mais aussi un volet social très important dans le New Deal. Autre exemple à retenir, l'exemple du Front populaire en France, cette coalition des partis de gauche menée par Léon Blum qui remporte les élections législatives en 1936, à recours également à des solutions keynésiennes symbolisées par les accords Matignon le 7 juin 1936. Parmi les mesures des accords Matignon, il y a notamment l'augmentation des salaires, ce qui permet d'agir sur la demande. Autre réponse à la crise, dans les dictatures. C'est une réponse différente, puisque dans les dictatures, cette réponse à la crise économique a pour but d'exalter le nationalisme et d'exalter la place du chef dans ses totalitarismes. L'exemple de l'Allemagne, où Hitler, qui est arrivé au pouvoir en janvier 1933, met en place notamment une politique de grands travaux, notamment dans le réseau autoroutier, ce qui a pour but de donner des emplois aux chômeurs. On a l'exemple également de l'Italie, où Benito Mussolini a pris le pouvoir en 1922, qui va mener par exemple une politique appelée la bataille du blé. On voit bien dans le vocabulaire utilisé la visée également politique. Voilà les cinq grandes connaissances à retenir, les causes de la crise, la crise américaine, la crise mondiale, les réponses à la crise dans les démocraties, les réponses à la crise dans les dictatures. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez d'ailleurs dire dans les commentaires si ce format vous intéresse, pour que j'en fasse aussi pour d'autres leçons. Et puis vous pouvez utiliser les commentaires, bien entendu, également pour poser les questions.